Ce n'est pas encore confirmé et déjà, ça fait réagir dans les cours d'école. Personnellement, je pense que ce serait une mauvaise idée parce que déjà qu'on a de la difficulté avec les une journée sur deux, le fait que ce soit en ligne. C'est beaucoup de stress qui continue à s'empiler. Le gouvernement étudie l'option de devancer ou de prolonger le congé scolaire des Fêtes. Les élèves seront en congé un mois plutôt que deux semaines. L'année scolaire pourrait dans ce cas être prolongée en juin et même en juillet. Un scénario peu populaire dans le milieu de l'éducation. On a déjà de la difficulté en temps normal de garder nos jeunes sur les bancs d'école au mois de mai jusqu'au mois de juin quand l'été commence. Ce n'est pas une option qu'on envisage. On aimerait vraiment regarder s'il n'y a pas d'autres options qu'on peut faire au niveau des établissements scolaires. C'est une fin de non recevoir. Cet expert s'inquiète particulièrement pour les jeunes en difficulté. Après plusieurs semaines loin des bancs d'école au printemps, il est primordial, selon lui, de garder les écoles ouvertes. Des jeunes qui sont en retard important de lecture en fin de troisième année, la possibilité d'obtenir un des diplômes du secondaire diminue de manière très importante. Et c'est pour ça que cette question-là, de maintenir autant et de protéger le temps d'apprentissage et d'enseignement devient si important, entre autres, pour ces jeunes-là. Certains croient que l'option optimale pour réduire les risques de propagation du virus passe par les demi-classes au secondaire. L'enseignant est en classe avec la moitié du groupe, pendant que l'autre moitié est en ligne depuis la maison, sur une plateforme de visioconférence. C'est consternant qu'on soit rendus à la mi-novembre et que ces moyens-là n'aient pas été étudiés. Alors que le gouvernement jugeait jusqu'à récemment l'idée impossible, le ministre de l'Éducation se dit maintenant ouvert à l'étudier. On serait capable de s'équiper, non pas d'une petite caméra sur un ordinateur, mais d'une caméra dans le fond de la classe, pour avoir un autre type d'enseignement. C'est quelque chose qu'on évalue. C'est exactement ce qui se fait ici, au Séminaire des Pères-Maristes. Dans chaque classe, une caméra comme celle-ci est installée. Honnêtement, une école de la grosseur des Pères-Maristes, 600 élèves, en termes d'équipement, ça a coûté environ entre 6 et 7 500 $. Donc, en termes de dépenses, je pense que toutes les écoles sont en mesure de s'équiper. Selon ce directeur, il faut toutefois agir rapidement. au Père-Maristes, il a fallu deux mois avant la mise en service du système. Ici Marie-Pier Mercier, Radio-Canada, Québec.